Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve encore pour un haul chez In. Donc c'est en deux commandes, donc je vais commencer par la commande numéro 1. J'ai dû enlever les plastiques de certaines choses, il n'y a pas beaucoup de frais, il y a juste un truc. Donc je sors tout pour vous montrer, ça sera beaucoup plus simple. Donc je n'ai pas enlevé les papiers de tout, mais de presque tout, voilà. Donc pour commencer, je me suis pris une grande boîte de strass. Vous en avez 2, 4, 6, 12, 18, 24 couleurs différentes. Il y a une bonne contenance, je pensais qu'il serait vachement plus rempli par rapport à la photo. Mais il y a des teintes dedans que je n'ai pas, ou des que j'utilise beaucoup. Notamment, je vois ici les petites espèces de quartz, ici un peu perlées comme ça. Ça, je n'ai pas l'équivalent. Les bleus comme ça, je n'ai pas non plus. Il y en a des très 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 beaux. Franchement, mes ceux-ci sont assez intrigants. Et les deux teintes ici, non ici en dessous, je n'ai pas l'équivalent non plus. Donc franchement, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis vu le prix, si je les utilise et que j'ai envie, je recommanderais. Et j'ai pris une petite boîte. Alors là, pareil, je pensais qu'il y en aura un petit peu plus. Mais il y a déjà une bonne contenance aussi de 6 tailles de perles. Voilà. Ça fait longtemps que je dis que je dois m'en commander. Et je les ai enfin commandées. Et là, je pense qu'il y a une bonne contenance puisque je mets plus facilement des strass que des perles. Alors, pour les ongles. Alors, déjà, je me suis recommandé un backup. Oui, même ça, je prends un backup. Elle est complètement parée, la fille. Je me suis recommandé un bic de chaque, un noir et un rose gold avec mes petites couronnes. Voilà. J'en ai pris pour vous aussi pour le concours de Noël de l'année prochaine. Pareil pour ceux-ci, je me suis recommandé deux crayons pour les sourcils en teint de gré. Je les adore. Franchement, c'est devenu mon crayon préféré. Et il y avait toujours la même promo. Le deuxième à moins 90%. Donc, que j'ai encore payé 0,03 centime le deuxième. Donc, du coup, j'en ai pris quatre. Comme ça, je peux vous en mettre pour Noël, pour l'année prochaine. Je vous mets sur trois centimes et je garde les plus chers. Ça ne vous dérange pas ? Voilà, voilà. Alors, je me suis repris un bandeau. Donc, vous savez à quel point j'adore mon bandeau gris avec les perles. Et là, du coup, je l'ai pris en noir. Voilà. Parce que je pourrais le mettre beaucoup plus souvent que le gris. Et j'adore ce bandeau. Je le mets très, 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 très souvent. Je n'aime pas trop quand il revienne sur les oreilles. Et pourtant, celui-là, je le trouve tellement beau que ça ne me dérange pas qu'il revienne sur mes oreilles. Donc, je l'ai pris en noir aussi. Il y a plein d'autres teintes et je me demande si je ne vais pas toutes les commander. J'ai encore pris un backup. C'est le liner pour coller les fossiles. Donc, celui-ci, voilà. J'adore. Franchement, ça fonctionne super bien. Beaucoup mieux que le W7. Donc, je m'en suis pris un backup. Voilà, obsession du backup. Bonjour. J'ai pris, alors pour les ongles, comme ça, je vous montre encore un accessoire cheveux. Enfin, un lot de trois accessoires cheveux. C'est des élastiques avec une déco métallique, comme ça. Enfin, ça n'a pas l'air d'être du métal. Ça a plus l'air du plastique. C'est clairement du plastique. Donc, j'en avais déjà un, mais il s'était cassé, qui était pourtant en métal. Et j'ai trouvé que ceux-ci étaient très jolis. Et j'aime beaucoup quand vous faites une demi-queue ou une queue haute. Ça habille tout de suite la coiffure, en fait. Celui-là, il est magnifique, quoi. Il fait très royal, je trouve. Voilà, donc vous faites votre queue basique. Et après, vous clipsez votre élastique à l'intérieur pour faire une queue haute. Et j'adore ces trucs-là. Toujours en accessoire cheveux. Je me suis pris à l'eau de deux serre-têtes croisées. Et il y a un rose gold et un argenté. Donc, je vais vous les sortir. Donc, voilà les serre-têtes que maintenant on va s'empresser de commander juste après ce haul. C'est tout des strass et ils sont croisés et ils sont assez fins, donc ils sont pas lourds. Franchement, ils sont super légers. Je vais essayer le rose gold. Je vais enlever celui-là. Voilà, je m'en regarde dans le miroir quand même. Oh, il est beau. Voilà, du coup, je vais laisser celui-là. Et vous avez le même en argenté. Trois de papier, tu le papier, on peut l'aider, mais il ne veut pas comprendre. J'ai repris un stampel pour faire le stamping pour les ongles. Un gros comme ça, transparent. Je ne sais toujours pas s'il va aller sur mes anciennes plaques. Donc, du coup, j'ai recommandé des plaques. Voilà. En fait, ce qui se passe avec les anciennes plaques style conade et tout ça, c'était des tampons en caoutchouc, en plastique un peu plus dur. Et ils ne sont pas gravés assez profonds pour prélever correctement le vernis. Donc là, je me suis repris un lot de six plaques. Alors, je l'ai pensé plus grande, mais voilà. Bon, écoutez, c'est pour ça. Je vais peut-être un peu me remettre le stamping. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Donc, il y en a un sur le thème de Noël que j'aurais aimé avant de faire mes ongles de Noël. Mais il y a des bambis. Voilà. Et plein de genres de flocons différents. Moi, je n'ai qu'un flocon en stamping. Par contre, ils sont riquis, quoi. Vraiment piqui, piqui. Il y a un sapin, il y a du hou. Il y a trois bambis différents. Il y a un bonnet. Oh, ça, c'est sympa aussi. Il y a une chaussette. Il y a des petites écritures. Merry Christmas. Puis plein de flocons. Il y a celui-ci avec des fleurs. Voilà. Celui-ci avec des petits papillons. Encore des fleurs, mais plus des roses et des ongles pleins. Ici, avec des feuilles et puis des écritures. Il n'est pas super. Bon, je ne sais pas si je l'utiliserai celui-là. Je ne vais pas enlever l'autocollant directement parce que, limite, je l'envois sur une tête. Et une avec des plumes et des attrape-rèves. Oh là. Très joli. J'aime bien. Celui-là, j'aime bien. C'est vraiment celui de Noël qui m'intéressait et celui-là. C'est les plus bonnes. Mais donc, il faudra que je teste ça puisque je n'en ai pas testé. Mais évidemment, c'est tout neuf. Ensuite, je suis tellement tombée en amour du crayon que j'avais, chromatique, que j'ai acheté et de teintes que je n'avais pas. Donc, on a d'abord le Subluminor. Donc, c'est écrit ici, mais je n'arrive jamais à lire. Donc, les teintes, c'est sur Poise quand je les utilise pour voir. Et là, il est plus dans les tons vert, doré. Ouais, vert et doré. Alors, bien sûr, vous n'allez absolument pas voir un, quoi que. Voilà. Et l'autre, c'est le Zénith. C'est ici un peu mauve, enfin, tout mauve et vert. Là, vous le voyez bien, vert. Vous ne voyez pas trop. Enfin, voilà. J'ai pris les deux qui me... Que je n'avais pas parce que j'ai... Franchement, j'adore ces petits crayons. Ils sont de super qualité. Et je suis tombée en amour. Donc, je me suis dit, je vais les prendre pour tester la palette Virgo. Donc, c'est la nouvelle collection sur les... Les signes astrologiques. Moi, j'ai pris la Vierge parce qu'à cause des couleurs, parce que... Quoique là, Aquarius. Donc, moi, je suis verso. Elle est jolie aussi. Elle est dans les tons bleus. Mais c'était vraiment celle-ci que j'avais craqué. Les illustrations sur les palettes sont magnifiques. Alors, elles ne sont pas bien grandes, mais c'est largement suffisant. Mais franchement, c'est canon. Les illustrations sont magnifiques. Vous avez une quantité de 8 grammes. Donc, il y a 1 gramme par phare. Petit plastique de protection. Là, ils expliquent le signe astrologique. Donc, c'est un très beau cadeau aussi, je trouve, pour vraiment pas cher si vous voulez faire. Et voilà les teintes. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Voilà. Il y a du kaki, il y a du vert. Donc, vous avez 4 teintes mattes ici. Attendez, je suis bien centrée. Ici, 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 ici. Des paillettes, un phare satiné, encore un satiné et un tout petit peu plus de pailleté. Il faut vraiment entre le satiné et le pailleté. Mais ils ont l'air magnifiques. Donc, je ne mets pas mes doigts dedans puisqu'on fera un swatch et le make-up dès que je peux. Tout simplement. Donc, je vais quand même toujours garder la boîte au cas où je trouve que c'est du caca. Et on peut passer à la commande numéro 2 que je viens de recevoir à l'instant. Donc là, je vais me laisser poser pour l'instant et je vais piocher dedans. Donc, j'ai commandé un bonnet. J'en ai pas assez des bonnets. Mais là, c'est un blanc avec des strass argentés. Il y a un gros le pop-up. J'adore les pelots. Alors, j'en vais le serre-tête pour mettre le bonnet. Qui est sublime. Du coup, je vais laisser le bonnet. Ça, je m'en trouverai après pour que je trouve l'autre. Alors, j'ai acheté pour la chicorée. Donc, pour Lily, la chivoseur. Deux pulls. Parce qu'elle est toujours froid et qu'elle ne perçait pas la gogo. Vu son âge très avancé. Donc, elle a toujours froid son pull. Et je mets toujours en dessous des couvertures et tout. Et ça fait longtemps que je voulais des pulls. Et quand j'ai vu le prix sur Chine, je me suis dit, allez, prends-le les en deux. Ça a arrondi pour mes frais de porte, toi-tu. Donc, j'en ai pris un. D'abord, j'ai pris en taille S. C'est la plus petite. Et je pense que ça va être parfait pour elle. Donc, le dessous est noir. Pour mettre les papattes ici. Ça va bien lui tenir chaud son cucul. Et c'est censé être du léopard. Bon, c'est du léopard un peu style Minecraft. C'est très carré comme léopard. Mais bon, de toute façon, je m'en fous. C'est pour qu'elle traîne à la maison. Je vais essayer de lui faire faire un petit défilé après. Et je vous incruste ça. Montre à maman. Oh, que t'es belle. Stop, 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 stop. Oh, que t'es belle. Oh là là, l'es-tu belle. Tu vas voir bien chaud avec ça. Et t'as un gros cul, hein. Il remonte le pull. Il ne va pas jusqu'à ton cul. Et j'ai pris celui-ci. J'ai pris deux moins chers que j'ai trouvés qui repose. Avec un thème un peu Noël comme ça. Voilà. Il est trop beau. Donc voilà, la taille est parfaite. Franchement, si je trouve que c'est pas mal, je regarderai pour lui en reprendre quand ceux-ci seront abîmés. Mais comme ça, j'ai de quoi switcher pour lui laver. On va voir si elle les supporte, les gens. Après, pour avoir chaud son cul, elle ferait n'importe quoi. Je me suis repris un turban pour les cheveux parce que le mien est complètement décoloré et recoloré entre la décolo, l'écolo et tout ça. Et je l'ai trouvé très beau. Voilà. C'est un gris et rose poudré ligné. Vous avez un petit nourrisson ici. Le bouton derrière. Moi, je prends toujours avec des boutons. Je préfère. Et le petit élastique pour l'accrocher derrière. Et il est méga doux. Mais alors, super, super doux. Donc, je verrai s'ils absorbent bien. En fait, je ne suis jamais mes cheveux. Je les emballe dans le turban. Et après, je les laisse sécher à l'air libre parce que je ne sèche jamais mes cheveux ou ses cheveux non plus. C'est vraiment très rare. Je crois que je n'ai même pas de ses cheveux. Et du coup, dans les suggestions, ils ont montré ceci. C'est un bonnet pour mettre sur la tête pour sécher les cheveux. Donc, je vais avoir l'air très, 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 très concon avec ce truc-là. Mais on le testera. Je vais à la douche tout à l'heure. Est-ce que je vais laver mes cheveux ou pas ? Je pense quand même. Mais qu'il ne soit pas gras, pas sale. Je ne sais pas. Mais bon, la prochaine fois que je prends, que je lave mes cheveux, je le testerai en vlog avec vous. Parce que ça m'intrigue. Et je pense que je vais avoir une grosse tête de concon. Je me suis racheté une écharpe. Ben oui, pour aller avec les bonnets. J'achète toujours plein de bonnets, mais rachement d'écharpe. Alors, je la pensais plus en matière un peu plus laine. Là, c'est un tissu, tout simplement. Mais elle est très belle. Il y a des pieds de poule et des chevrons. J'avais craqué sur la verte, parce qu'elle a même en verte. J'avais craqué dessus. Après, elle est super large. Donc, je pense qu'elle va être quand même assez chaude. Et elle est assez longue aussi. Voilà. C'est très, très, très bien. Donc, voilà. Je ne l'ai pas pris en verte pour aller avec ma veste doudoune, la pilou-pilou que j'ai achetée dans le dernier haul que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Parce que ça ne fait pas très, très, très longtemps. Alors, j'ai acheté deux biques. En fait, les biques couronnes, là, George, quand il les avait, il m'a dit « Ah, c'est des biques en métal, je te les pique. » Ben non, tu ne piques pas mes couronnes, quoi. C'est moi la queen, ici. Donc, du coup, j'en ai cherché d'autres pour lui qui faisaient un peu plus masculin. Et j'en ai trouvé qu'une sorte avec un cobra, mais c'était couleur aléatoire. Et dedans, il y avait du rose gold. Donc, je me suis dit, il y avait rose gold, gold, noir, argenté. C'était cinq couleurs ou quatre ? Je ne sais plus. Enfin, bref. Et du coup, je vais en prendre deux. J'ai vu que c'est des couleurs aléatoires. S'il a de la chance, il y aura au moins un des deux qui n'est pas rose gold. Et il a eu de la chance. On en a eu un en argent et un en noir. Je vais vous sortir les deux. De toute façon, il va les utiliser pour la colle à la rentrée. Parce que c'est son dernier jour d'école aujourd'hui. Pour moi, on est le 22. Donc, vous avez le hall un peu plus tard, mais je ne savais pas le placer autrement. Et je pense qu'ils vont bien lui plaire. Quand il va les voir tout à l'heure, quand il va rentrer, il va être bien content. Et franchement, les couronnes là, c'est une qualité de bix. Franchement, ils sont en métal. Ils ne sont pas trop trop lourds. Ils sont bien fins. Ils écrivent super bien. Franchement, c'est pour ça que j'ai pris du backup. Parce que les bix chez Action ne sont vraiment pas chers. Mais des fois, vous en achetez quatre. Il y en a trois qui ne vont déjà pas. Donc, voilà. Là, je pense que Georges va être content. Je me suis pris... Ça faisait longtemps que je me disais que j'allais m'en acheter une. Une brosse nettoyante pour le visage, comme ça, à double embout. Donc, vous avez le côté souple qui perd ses poils à gogo. Je vais d'abord la passer sous l'eau pour bien nettoyer les poils. Et le côté silicone pour bien nettoyer les pores et faire un gommage et tout ça. Ici, c'est super doux. Franchement, je pensais que ça serait un peu plus gratte-gratte pour être exfoliant en même temps. Mais non, c'est vraiment pour nettoyer. Donc là, je vais aller la faire tremper un peu dans l'eau pour bien... Et du... Du savon antibactérien pour... Pour bien la nettoyer et la désinfecter. Et je la testerai tout à l'heure sous ma douche. De toute façon, on a vu le prix. Mais c'est plus facile à utiliser que la petite pieuvre là que j'ai. Alors, j'ai pris ceci parce qu'à force de faire mes petites coiffures avec mes pétines élastiques, je m'arrache les touffes de cheveux. Donc, j'ai pris un lot de cinq retires élastiques comme ça. Donc, vous incrustez la pointe et vous coupez. Parce que moi, j'utilise le ciseau. Mais si j'en mets trop, des fois... Et puis souvent, comme je fais autre chose en même temps, je risque de me couper des cheveux. Donc, j'ai tout peur. Donc là, j'ai pris un lot de cinq. Je vous en mettrai déjà dans les lots du concours de Noël. C'est cinq couleurs différentes. On peut voir celles que je garde. Bon, la jaune, je vous la mets pour vous. La rose, que pourrais-je garde ? Mais je vous mets la bleue. Je garde la rose et la meuf. Voilà. Mais, ouais, un lot de cinq, ce n'est pas vraiment utile. Mais voilà, comme ça, si j'en perds un, j'en casse un, je peux en mettre un en haut ou un en bas. Là, je vais le descendre tout de suite. Je n'ai pas mis des astiques aujourd'hui. Étonnant. C'est ce que je voulais faire à la base. Mais quand je me suis souvenu que j'avais un bonnet à tester, je me suis dit, ne fais pas de cofure. Voilà, j'ai pris, alors le truc, j'ai déjà, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais je le trouvais trop beau, un set pour faire les colos. Voilà, il est trop beau. Donc, je le déballe tout le monde. Donc, il y a le bout du gros pinceau qui s'est cassé. Mais bon, on s'en fout un peu. Ce n'est pas le bout du pinceau qui m'intéresse. C'est celui-ci parce qu'il est bien, bien, bien large pour faire les racines. Vous avez le deuxième ici si vous faites des mèches ou des ombrés et tout ça pour bien peigner les cheveux et le pot. Voilà, donc ils sont assortis. Rose à paillettes. J'ai craqué dessus. Voilà, il n'y a pas de raison. Après, le pinceau, je n'ai pas avec un aussi large, une bande aussi large. Donc, ça va. Et enfin, dernier produit qui me semble. Je l'ai repris, je l'ai repris, je l'ai repris. Je me suis repris encore un gilet pilou, pilou, mais pour traîner à la maison. Parce que le peignoir, je ne l'aime vraiment pas. Je vais le donner à ma nièce, ma fille aime. Mais du coup, je me suis pris celui-ci. Alors, il y a encore des oreilles, mais ça va, c'est des petites oreilles de noursons. C'est un haut de pyjama, en fait. Ils appellent ça haut de pyjama, mais regardez-moi la beauté. Oh, il est trop beau. Il est magnifique. Il n'y a toujours pas de poche. Ils sont chiants de ne pas mettre de poche. Moi, j'adore les poches. Il y a des petites oreilles, mais comme c'est des petites oreilles de nounours, c'est moins chien que les oreilles de lapin. Je vous le dis tout de suite. Donc, je vais l'enfermer tout de suite. Et j'ai pris en M pour étaler ça. Il n'est encore pas très épais. Je trouve que franchement, leur pilou, pilou n'est pas très épais. Après, c'est assez chaud pour traîner à la maison le soir. Moi, je m'en sers comme baignoire, en fait. Et voilà. Je vais enlever mon bonnet. Et on va enfiler la capuche. Voilà. Oh, en plus, c'est une grande capuche. Ça, j'aime bien. Et vous voyez, les oreilles, là, ça ne me dérange pas. Mais les grandes oreilles de lapin, si je penche la tête, ils me tombent devant la tronche. Donc, voilà. Je vais essayer de me reculer un peu pour vous montrer. J'ai les papiers partout. Voilà. Oh, vous allez beaucoup le voir en vlog, celui-là, parce que j'adore. Et assieds-toi d'abord. Et donc, voilà ce qui conclut ce haul. Je vais le conclure avec la bonnette. Voilà. Et ça me servira de miniature aussi, parce que j'aime trop. Donc, voilà ce qui conclut ce haul Shein. Il faut vraiment que je me calme. Vous pouvez le dire. Franchement, vous pouvez le dire. Là, j'attends encore plein de commandes. Pas de Shein, mais j'attends plein de commandes, quand même. Vous verrez ça au fil des vlogs, je suppose, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Je vais essayer de vous... Enfin, j'espère que j'aurai réussi à vous incruster le petit défilé de Miss Lilou. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air pour me faire plaisir. A vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite d'ailleurs une très, 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 très bonne année, puisque logiquement, vous avez ce haul le 1er janvier. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que 2022 vous apportera plein de joie, plein de bonheur, plein d'amour, plein d'argent, plein de tout ce que vous avez besoin. Et voilà. Surtout d'amour et de bonheur. On n'a pas besoin de plus. Enfin, si, on a toujours besoin de plus. Mais si on a déjà... Et la santé. Voilà. Si on a la santé, tout va. Donc, on se retrouve de toute façon demain pour le 1er... Oui, j'ai un cheveu dans la bouche. Pour le 1er weekly vlog de 2022. Et après, on reprend un planique normal. Et donc, en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501